Salut l'équipe, Andro Albici, Théo Malédon, Thomas Hurtel, Franck Nillikina, Nanno De Colo, Kylian Hayes. Je ne sais pas encore qui sera le meneur titulaire des Bleus cet été aux Jeux Olympiques chez nous à Panam, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faudra lui floquer à l'arrière de son maillot le nom Lissanel Gaïb. Peu importe qui sortira de terre, il sera forcément l'élu sur un poste où le flou est aussi épais qu'un mauvais quatre-quarts de chez Aldi. Nous, la France, grand pays de formation, n'avons donc pour le moment pas de meneur de jeu clair pour nos JO. Ambiance, il n'y a que la vérité qui compte entre Thomas Hurtel et la FED ou ambiance pour l'emploi, pour d'autres qui recherchent désespérément des minutes sur un parquet de basket, NBA de préférence, sinon ça ne compte pas. Drôle de calcul, à quelques mois de jouer le plus grand tournoi de basket au monde, faut-il encore s'en rendre compte. Marrant quand même de constater que nous avons su naturaliser un pivot qui a finalement choisi un autre pays alors que nous avions déjà en boutique Rudy Gobert, meilleur défenseur NBA, Victor Mbanyama, meilleur contreur et futur rookie de l'année, sans oublier trois des meilleurs pivots d'Euroleague. Tout ça pour ça ? Alors je me demande si, comme l'Espagne, en 2022, nous aussi, nous ne devrions pas naturaliser un meneur de jeu. Ou alors, Thomas Dufan est dispo. Ouah ! À la France, on est chaud ! Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi, c'est le first des shows, c'est la fin mars, bientôt le mois d'avril. Et comme on dit, en avril, ne te découvre pas d'un film. Mais ça, on s'en fout parce que le mois d'avril, c'est surtout les play-in et le play-off NBA qui vont commencer. On est tout proche, tout proche de ce dénouement final. Aujourd'hui, émission sexy, forcément, parce que j'ai les deux métis soins de la first team, Thomas et Arthur. Comment ça va les garçons ? Ça va, ça va. Jamais on va changer cette présentation. Non, j'adore, j'adore. Il y a un peu de jalousie en plus. C'est un classique. Clairement. Ça va Arthur ? Ouais, ça va et vous les gars ? Ouais, ça va. Ça fait longtemps du tour, hein ? Ouais, pas si longtemps. Ça fait trois semaines. Ouais, ouais. C'est vrai ? Un mois, peut-être. Un mois sans toi, c'est terrible pour moi. C'est un manque terrible. On dirait une vieille série qui passait à 6h du match sur TF1. Non, un mois sans toi, c'est terrible. C'est magnifique. On dirait une chanson de rogues voisines aussi. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Comment ça va, la garçon ? On est chaud ? Donnez-moi un petit peu de vos nouvelles. Personnellement, ça va très bien. On tourne aujourd'hui à 7h30 du matin parce que tout à l'heure, on a un train pour aller à Lyon. On va aller voir le derby de Euroleague français, donc Monaco-Azvel à la LDS Arena. Donc, pour l'instant, c'est une bonne journée. En plus, il a fait beau sur le chemin. C'est une longue journée qui commence pour First Team. Tu es sûr qu'on se maintient en N3 ? Ça y est, c'est quasiment fait ? C'est fait. On a fait le taf ce week-end. Donc, voilà. Maintenant, on va avoir du plaisir et puis une bonne fin de saison. Bravo, bravo. C'est très bien. L'essentiel, il est là de se maintenir en National 3. On vous rappelle que toutes les émissions First Team sont trouvables en podcast et les chiffres marchent très fort. Polo est très, très, très content, donc continuez à nous écouter sur toutes les plateformes disponibles. Avant qu'on se lance dans le sommaire de l'émission, une news importante. Tu vois le ballon, là ? Yep. C'est un ballon du championnat... Espagne ! Espagne ! Espagne ! Vous ne pouvez pas deviner de doute. Voilà, c'est vrai. Surtout qu'il y a un ballon de basket. Il n'y a pas marqué Espaldigas ? J'ai cru que c'était un ballon d'Espers. Ouais, on va. C'est le ballon de la IBA à l'époque, même si c'était plus coloré. Non, c'est le ballon de la Copa del Rey en Espagne. On vous avait retransmis ça il y a de ça quelques mois, mi-février. Et on va remettre ça dimanche 7 avril à 18h30, le Classico Barça-Real. Pour vous donner envie, on vous a même fait une petite vidéo. Je vais que j'apparie par cœur. Oh là là, mais attends ! Gershund, y'a Bouzélé à 3 points ! Capazot ! Oh, la pente de phrase ! Oh, il y a qui ? Ouais ! Et le Alléouf, le spécial de la collection ! Dimanche 7 avril, donc 18h30, soyez bien avec nous. C'est sur Twitch, c'est sur YouTube, c'est évidemment gratuit. Et venez profiter de ce que le basket européen nous offre de mieux. Barça-Real, les gars, on va se régaler. Ouais, c'est clair, on a eu la chance de commenter la Copa del Rey et de voir justement le Classico en finale, on avait vu un gros match. Donc j'espère que ça va continuer. Et puis on a nos Français qu'on va retrouver a priori aux Jeux Olympiques, en tout cas certains d'entre eux. Donc c'est l'occasion de suivre les perfs de nos Frenchies. T'aimerais bien commenter toi un jour ? Ouais, pourquoi pas. Ça tombe bien, j'ai un truc à te proposer. On a peut-être des choses pour toi. C'est bien que t'en parles maintenant, mais... Bah bah on en discutera, mais... On va te faire abandonner ton taf, tu es direct. Ah ouais, enfin Victor va pas être content. Mais ouais, et puis y'a des stars surtout. Franchement, au Barça-Real, y'a des Zonia, des anciens joueurs draftés très hauts, du talent. Donc ça fait kiffer ces matchs-là. Y'a Ricky Rubio qui est revenu aussi. Y'a Ricky Rubio qui est revenu, mais... Ricky Rubio qui est revenu, donc voilà. Dimanche 7, avril 18h30. Sois bien avec nous sur notre chaîne Twitch ou sur la chaîne YouTube. On va se régaler pour ce Classico Espagnol. Le sommaire de l'émission, comme habitude, des news, un débat et une palette. Les news, on va revenir sur la course au Play-In, le chassé-croisé. Enfin, c'est pas un chassé-croisé, mais c'est la course à distance qui se réduit entre les Rockets et les Golden State Warriors. On fera un débat spécial à l'équipe de France aujourd'hui. On a voulu changer un petit peu d'horizon exceptionnellement. On va se poser la question des meneurs de jeu et de toutes les options qui peuvent s'offrir à nous et essayer de trouver un petit peu de lumière au milieu de ce flou artistique. On fera une palette très intéressante autour d'Amen Thompson. C'est pas Osard, celui des D3, mais bien celui des D3 Pistons, celui de Houston qui joue actuellement pivot. Alors que c'est un poste 2-3 athlétique, il joue pivot. Et on va analyser ça en palette avec Thomas. On finira évidemment sur le quiz. On imagine que si Arthur est là, c'est qu'on va s'écharper. Ah, et de l'heure à quelle fac ? Quelle fac un peu ? J'imagine. Ça tombe bien, j'ai révisé. C'est vrai, c'est vrai. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pas du tout, mais je suis là pour gagner. Un premier quelle fac ? Erwan Labotrette. Ah, ça, j'en sais rien. Je connais que les joueurs NBA, désolé. Luminer à Marseille. Oh, ben d'accord. Ouais, désolé. Deso, Erwan. Deso. Et victoire au buzzer la dernière fois. Oui, c'était bien d'ailleurs. C'est vrai, victoire au buzzer. Allez, deso, pas deso, c'est les news. Victoire importante hier soir, des Warriors sur le parquet du Magic. Jamais facile d'aller gagner à Orlando cette saison. Victoire 101-93. On a vu un bon Steph Curry. Et on a vu un pas très inspiré pour le coup, Draymond Green. Il s'est passé beaucoup de choses, Thomas, dans ce match-là. La victoire importantissime pour rester dans le play-in, puisqu'on va le voir tout à l'heure, Houston a gagné. Mais là, en fin de match, on avait surtout envie de parler du comportement, une nouvelle fois, incompréhensible de Draymond Green qui se fait expulser avec deux techniques au bout de trois minutes. Trois minutes, trente-six pour être très exact. En effet, une action, franchement, anodine dans ce match. Une faute siffler contre les Warriors. Et là, Draymond Green commence à s'en prendre à un arbitre. Bon, ce n'est pas la première fois qu'on voit ça. L'arbitre est très calme. D'ailleurs, ça dure assez longtemps. Il lui parle, il lui parle, il lui met une première technique. Il lui parle, il lui parle. Steph Curry, qu'on voit à l'image, déboule pour essayer de le calmer. Et bien, malheureusement, la retransmission, à ce moment-là, part en pub. Et quand ils reviennent, les commentateurs disent « Bon, ben voilà, Draymond Green a été une nouvelle fois expulsé d'un match. C'est la quatrième fois cette saison, la vingt-et-unième fois de sa carrière. Il est incorrigible. Il est incorrigible. Il se passe tellement de trucs dans une saison. Je ne sais même pas comment c'est encore possible que Draymond Green se fasse exclure au moins cette saison. La prochaine, on en reparle, mais on avait envie que ça aille jusqu'au bout de la saison régulière, au moins de la manière tranquille. C'est la vingt-et-unième fois de sa carrière. C'est incroyable. Il se rapproche du record de Rachid Wallach. Il a un peu de marche quand même. Arthur, au-delà du fait que Draymond Green aurait parfaitement pu jouer avec nous à Malakoff à l'époque, c'est quand même bizarre dans cette dernière ligne droite d'avoir encore des comportements comme ça. Et surtout, on a vu les réactions de Steph, qui a mis un chassé dans une chaise, qui était vraiment marqué, contrarié par le comportement de son coéquipier. Oui, mais tu vois, moi, j'ai l'impression que Draymond Green, il est passé un cap. Là, c'est bon. Pour lui, dans sa tête, c'est un petit peu terminé. Il a fait ce qu'il avait à faire dans la Ligue. Il a fait ce qu'il avait à faire dans la Ligue, excuse-moi. Et en fait, il n'est plus dans ce process de vouloir évoluer, de vouloir ajouter des... Enfin, d'avancer dans sa carrière, excuse-moi. Et en fait, je pense que c'est fini. C'est fini pour lui et que les Warriors ne peuvent plus compter sur lui, tout simplement. Ça se tient à ce que tu dis parce qu'il n'est plus dans le basket. On en a parlé lundi un petit peu entre ses podcasts. En fait, ses podcasts, c'est aujourd'hui. Il se régale à faire ça. Je vois, il prend beaucoup plus de plaisir. Et il n'est pas mal. Moi, je trouve que sur certaines analyses, il n'est pas mal. Très bien. Mais aujourd'hui, c'est d'abord un basketeur. Il est quand même les millions qu'il prend. Je ne suis pas là à dire, il se prend des millions. C'est pour jouer au basket. Ce n'est pas pour être un podcaster. Après, tu as raison, un très bon podcaster. Il ira chercher des choses. Un bon consultant. Un bon consultant. Il n'y a aucun problème. Maintenant, j'ai l'impression que tu as raison. Moi, qu'il n'est plus du tout dans le projet collectif des Warriors. Moi, je vois Steph Curry qui a une soif d'essayer de gagner encore. Et à côté, je vois un mec qui, mine de rien, est important dans l'équipe, qui est encore capable de sortir des choses quand il était revenu de sa suspension après le coup sur nos kitsch. On a vu l'impact de ce mec-là. Ce n'est pas devenu une chèvre. Mais par contre, dans sa tête, je pense que sa priorité, ce n'est plus de jouer au basket. Mais ça, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça fait quelques temps. On va penser une déclaration. Nous avons besoin de lui. Il le sait. Surtout à ce stade de l'année. C'était une façon difficile de commencer le match. Tu m'étonnes. J'ai parlé avec lui de nombreuses fois, même ce soir. Je vais continuer à lui parler. C'est Steph Curry qui dit ça. Mais là, il est gentil. Il est gentil. Tu sens qu'il en a marre. Quand je vois ce genre de déclat, c'est bon. Je sais qu'il est casse-couille. Si je commence à aller un peu plus loin dans les médias et sur mes déclarations, ça va peut-être impacter la relation que j'ai avec lui en dehors du terrain et sur le terrain. Mais là, il est hyper gentil. Honnêtement, je pense que tout le monde en a marre. On ne va pas revenir sur tout ce qui s'est passé. Mais il y a eu une image un ou deux jours avant où il met un coup sur la tête à Miami. Vas-y, au bout d'un moment, c'est bon. Là, c'est des trucs que tu sais que tu vas faire mal. Il n'est plus dans le basket pour moi. Il n'est plus dans le basket. C'est la caricature de lui-même. Et ça fait... Toute la saison le prouve. Toute la saison le prouve. Et puis même avant. Donc, c'est hyper dommage. Et en fait, je pense que... Je ne sais pas s'il est un peu mégalo ou s'il est tombé dans... Comme je disais dans la caricature de son personnage. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, il n'y a pas très longtemps, il y avait des joueurs des Pistons de 2004 qui disaient que c'est un petit peu de notre faute s'il est comme ça. Je ne sais pas si vous avez vu ses déclarations. Je ne sais plus quel joueur c'était. Il est de là-bas, lui. Oui, il est de là-bas. Il est de San Diego, dans le Michigan. Toi-même. Toi-même. Il est de là-bas. Et en fait, il y avait des anciens joueurs des Pistons qui expliquaient que pendant très longtemps, il était dans le vestiaire quand il était gamin, etc. avec eux. Et qu'en fait, il avait pris un petit peu trop la culture de la ville, la culture un petit peu bad boy, même si on n'était pas dans les années 90. Et qu'aujourd'hui, ça déteignait sur son comportement et qu'il se sentait un petit peu responsable de ça. Et moi, je trouve que clairement, c'est abusé. Et pour moi, toute sa carrière, il a su trouver la juste limite. Moi, quand les Warriors surdominent la ligue, il est toujours à la limite et il sait trouver le bon dosage. Pas en 2016. Là, il dose plus. Pas en 2016. Pas en 2016. Toute la carrière, non, malheureusement. Il a plein de moments. Oui, parce qu'il est dans un effectif extraordinaire que tous les gens autour sont gentils. Tu as raison de dire ça. Ils sont gentils. Ils sont calmes. Il est tombé au parfait endroit pour le faire et pour l'accepter. Mais moi, quand je vois Steph Curry remettre un énorme chassé... Ça commence avant. Parce que juste après, quand il met sa tête dans le maillot, ça dure longtemps. Il y a deux, trois... Tu sens que là, il dit... Gros, tu me rends fou. Tu vois, c'est ça qu'on ressent. Après, Steph Curry est un joueur fabuleux. Il met ses cinq points dans la dernière minute. Et il s'élève, etc. Et tu sens que c'est une libération d'avoir à la fois gagné ce match et d'avoir gagné sans qu'il y ait de répercussions après l'expression de Draymond Green. Donc, il y a beaucoup de messages qui sont à comprendre. Mais je rejoins complètement Arthur. Et on l'a dit il y a quelques mois déjà. Là, il faut vraiment arriver à donner une sortie honorable à Draymond Green et de le dégager, en fait, pour espérer un jour aller chercher un nouveau titre. Chez les Warriors. En tout cas, ce qu'on va retenir, c'est quand même mathématiquement cette victoire importantissime des Warriors. Parce que de l'autre côté, Houston, il est allé gagner. OK, si, je l'avais dit hier, dans Clutch. Bravo, Erwin. Il n'y avait pas cher. Il n'y avait pas cher. Oh, attends. Il n'y avait pas cher. Bravo, Erwin. Avec encore un Jalen Green magnifique que tu avais eu, d'ailleurs, dans le JDO avec Rémi. Tout à fait. Et donc, vous avez été très bons. Et donc, on a vu un super match de basket déjà. Vraiment, je me suis régalé. Et puis, les Roquettes qui ont eu la balle de match avec Jalen Green, qui fait encore un move incroyable, qui n'est pas payé. Mais derrière, finalement, en prolongation, ils vont faire le taf. Houston s'accroche, Tutur. Les gars, allez sur le League Pass pour regarder ce match exceptionnel. Vas-y, je t'en prie, Charles Arthur. Ouais, bah non. Moi, il n'y a pas très longtemps, avec des potes, je disais bah non, mais de toute façon, là, c'est bon, à l'ouest, on a la carte. Ça va juste décider entre le 6, 7, 8, etc. Bah en fait, non, pas du tout, parce qu'un run de 10 victoires à ce moment-là de la saison, bah personne ne s'y attendait. De l'autre côté, t'as, bon, les Lakers qui sont pas mal, mais Golden State qui galère un petit peu. Donc, écoute, là, je crois qu'ils ont un demi-match de retard. Donc, ça va faire une course passionnante. Je sais pas. J'ai l'impression que potentiellement, en étant 10, les Warriors peuvent aller plus loin. Mais j'ai l'impression que c'est quand même Houston qui va passer juste, juste. Moi, j'ai envie de croire à ça. J'ai envie de croire à ça. Et Thomas aussi croit à cette équipe des Rockets qui pourrait donc dépasser les Warriors et donc s'offrir un play-in. C'est ce qu'il nous avait dit dans cette excellente émission le mercredi sur la WUNA TV qui s'appelle Clutch. Ils ont une espèce de dynamique fantastique. On se pose souvent la question de l'impact d'une blessure sur un effectif. Bon, bah là, ils vont jouer leur chance crânement. Ils sont en train de voir surtout que devant, ça freine. Parce que les Warriors et les Lakers, ils ont du mal à enchaîner. Ils ont du mal à enchaîner. On en avait parlé quelques temps. On parlait de dynamique, etc. Ils arrêtent pas de perdre des matchs. J'ai deux balles. Honnêtement, si tu n'y crois pas, t'as rien compris. Donc ouais, il y a une réelle chance que Houston remonte. J'aime bien le commentaire à la fin qu'on voit. Houston ne reviendra pas, il faut être honnête. Frérot, moi, je suis honnête. Je ne serais pas aussi sûr que toi. Parce que le 5 avril, Warriors et Rockets s'affrontent en direct. Et ça se passe à Houston. Donc, ça peut être quasiment un début de play-in. Un petit peu en faux semblant. Ça va être génial à suivre. On rappelle, Winamax, Clutch, sur la WUNA TV, tous les mercredis de 18h à 19h. On se régale. Thomas, on va rester dans le basket. Mais on va aller un petit peu sur les mauvais à côté. C'est notre ami John T. Porter, le frère de Michael Porter, qui a fait de la merde, clairement. En tout cas, il y a une enquête qui a été ouverte. Pour l'instant, il n'y a rien d'avéré. Mais les soupçons sont énormes. Donc, John T. Porter, joueur des Raptors. Il a 24 ans. C'est un joueur qui est en tout contracte là-bas. Il gale 400 000 dollars à la saison. Voilà, pour vous donner les bases. Il s'est fait remonter, voilà, par la NBA. Il est sur le côté pour des raisons personnelles depuis quelques temps. Parce qu'il y a deux matchs qui sont concernés. Le 26 janvier et le 20 mars, contre les Clippers et contre les Kings. Vous savez que dans les paris sportifs, on peut parier sur les over-enders. Et ce joueur qui, dans le marasme, dans le tanking, a complètement assumé des Raptors, a été parfois capable de faire des stades, des 12 points, des 7 rebonds, etc. Sachez que sur ces deux matchs, il y a un volume et des montants anormalement élevés qui ont été pariés. Donc, des sommes de 10 000, 20 000 dollars. Où on peut imaginer aisément qu'il a dit à ses potes, à sa famille, à son entourage, on sait rien, de parier. Puisque sur un match où il entre, il dit finalement au bout de 4 minutes qu'il est blessé à l'œil. Il aggrave sa blessure à l'œil. Donc, il ressort et donc il ne fait pas les minimas. Donc, bien sûr, tous les paris sont passés sur des under, c'était des 7 points, des 5 rebonds, ce genre de choses. Donc, la NBA a ouvert, là, hop, a regardé, a dit, attends, ce n'est pas normal qu'il y ait autant d'oseilles et autant de paris sur un gars qui est, par random, qui est inconnu du grand public. Un papoy, on peut dire. Un papoy. Donc, ça soulève le problème, évidemment, des paris sportifs au sens très large. Nous, on est bien passé pour en parler et on peut en discuter sur les risques pour les joueurs. Mais là, c'est un autre sujet. C'est celui des joueurs qui sont totalement interdits de jouer. Ils sont totalement, à la fois, les joueurs et les gens qui travaillent au sein de la NBA. Personne n'a le droit de parier sur des matchs. Voilà, absolu. C'est une interdiction totale. Donc là, si c'est avéré, on peut imaginer un bannissement à vie, des bannissements de saison. Ça peut être une première pour la NBA pour verrouiller par rapport aux joueurs. Parce que je vous rappelle dans le même temps qu'Adam Silver, parmi les grandes choses qu'il veut mettre en place, ce sont le betting sur NBA.com et sur le League Pass qui sont ouverts depuis quelques temps. Donc, il y a une législation qui va être opérée quant à tout ça puisque le but, c'est que ça ne se reproduise plus jamais. On se rappelle de Tim Doherty, il y a quelques années, l'arbitre qui pariait sur les matchs sur lesquels il arbitrait. Donc, c'est un gros, gros sujet là, même de société, qu'on pourrait dire qu'on voit à l'œuvre en ce moment. Bravo, Maître Duffin. Explication claire et nette. C'est clair que vous avez compris. Arthur, tu veux rajouter quelque chose ? Non, moi, j'ai juste découvert quand il a fait la photo avec son frère qu'ils étaient deux sur le terrain, sinon je ne connaissais pas. Oui, on ne le connaissait pas. Et Michael Porter Jr. a dit, bon, forcément, il défend son frère, il a dit, je le connais depuis toujours, tu m'étonnes. C'est un escroc. Tu imagines ? Il a dit, non, je ne peux pas imaginer qu'il soit là-dedans, etc., etc. Ce qu'on peut comprendre, bon, on verra. On verra en tout cas ce qui va se passer. Ça a toujours du mal à imaginer le pire sur ses parents, frères et sœurs. On revient sur le terrain qui nous intéresse plus particulièrement, c'est Demontas Sabonis. de faire des paris. Lui, c'est sur le terrain qu'il fait le taf. 55e double-double d'affilée. Il se rapproche d'Oscar Robertson et c'est 79. C'était l'année où il avait fini en triple-double. Après, Will Chamberlain, comme souvent paraît Arthur, bien, bien loin. Mais ce qui est intéressant dans cette stat, c'est la régularité de ce garçon-là. On sait que pour rester en NBA, c'est aussi être régulier dans les performances. Là, on a un exemple de régularité. Oui, et un exemple aussi du coup de progression. Quand on voit son parcours, c'est un gars qui reste jeune mais qui a déjà fait trois franchises. Et en tout cas, il prouve sur le terrain, il a parfaitement su trouver son rôle en NBA. Aujourd'hui, on sait que c'est le plus dur pour un joueur, au-delà de toutes les qualités qu'il peut avoir, de trouver leur rôle et ce qu'il peut apporter à une équipe. Et lui, il le fait parfaitement. Et ça me fait aussi penser lorsque je vois le tableau, ça peut nous rappeler aussi le joueur qui était Kevin Love. En dépassant Kevin Love qui avait fait du coup 55, Kevin Love, 53 est-ce que moi ? Kevin Love à Minnesota. Extraordinaire joueur. C'était extraordinaire. C'était avec la Marcus Aldridge au début des années 2010, les meilleurs postes 4. et c'est une sacrée marque. Donc bravo. Avec Novitski, on va dire, sinon on va se faire engueuler. Il était sur la fin. C'était le croisement. 2012, 2013, 2014. 22 000 et les soldats, c'est qu'ils n'allaient pas en plus. Vous vous souvenez ? Mais lui, il était dans des doubles extraordinaires. Il était à des 26 points, 14 rebonds. Voilà, donc c'est incroyable. Et l'autre truc que ça nous amène, c'est qu'il est plusieurs fois le star Saboni, c'est un joueur référencé, il n'y a pas de doute, mais il n'a pas été élu le star et on s'est tous demandé pourquoi. En actionnant cette espèce d'accomplissement-là, la question, ça va être est-ce qu'il va être dans les All-NBA ? Il y a évidemment du monde. Il n'y aura pas joué Lombide, mais on sait que Jokic sera tout en haut. On sait que Rudy aura peut-être une place, mais Saboni méritera sûrement beaucoup de voix pour être dans une des trois meilleures équipes de l'NBA. Claude, bravo. Demontas, papa, doit être fier. On finit avec un petit mot d'Eurocup, parce qu'on a la chance cette saison d'avoir deux équipes françaises en demi-finale. Paris Basketball, qui affronte les London Lions, c'est facilement imposé à l'Adidas Arena et donc mène un zéro. Et avant ça, que deux heures avant, Bourg-en-Brest aussi avait battu le Besiktas à domicile. Et donc, les deux équipes françaises mènent un zéro. Match numéro deux, donc qui peut être potentiellement qualificatif directement pour la finale. C'est vendredi. Pareil, Bourg-en-Brest, c'est à 18h30 et le Paris Basket, c'est à 20h30. Oui, absolument. On a eu la chance d'être à l'Adidas Arena mardi soir. Franchement, quel plaisir d'assister à de la Coupe d'Europe comme ça à Paris ? Alors moi, je dis ça en tant que parisien, mais je suis sûr que les Bressans doivent se régaler du bon match qui a été produit contre le Besiktas. Ça nous fait kiffer. J'espère qu'ils vont se qualifier pour avoir une finale franco-française et pourquoi pas rêver d'Euroleague l'année prochaine parce que c'est quand même l'enjeu de tout ça. On sait que c'est très difficile financièrement quand Canaria avait gagné l'Eurocup l'année dernière et avait refusé laissant Valence en Euroleague. Donc voilà, en tout cas, d'un point de vue sportif, on s'est régalé Erwan parce qu'en plus, où Sam Decker était sur le terrain. Donc c'était vraiment très cool. Tu as suivi un petit peu ça, tu te fures l'Eurocup ? Alors non, pas tellement. Et du coup, j'ai une question et peut-être que du coup, les viewers, ils se la posent. Là, ils ont gagné. C'est quoi sur le match retour ? Il faut gagner ? Meilleur des trois matchs. C'est le meilleur des trois matchs. La première équipe, ils gagnent deux victoires. C'est pas une question de points, de caractéristique. il n'y a pas de bol avérage à l'ancienne. Tant mieux. Tant mieux. C'est pas notre culture dans le basket. Nous, c'est par des victoires. Donc c'est vraiment un système de play-off à la ricaine. C'est donc là, il mène un zéro en fait. Best of three. Non, non, mais écoute, je trouve que c'est top qu'une équipe à Paris puisse un petit peu porter le basket ici parce que ça manquait. Donc en tout cas, je les suis. Et puis pour Cambresse aussi, c'est top. Ça valide le projet, les années de travail avec la nouvelle salle, avec le centre de formation, avec tout ce qu'ils font. Donc franchement, je suis super content. Et puis j'espère que ça va se matérialiser avec une place en Neuroleague. Ce serait incroyable de voir une équipe de Paris. Oui, alors pas à Paris, ils ont clairement l'ambition d'aller en Neuroleague. Bien sûr, bien sûr. En Brest, il y avait un très bon art qui est en équipe où ils se disent attendez, on peut comme Grand Canard elle a fait parce que si tu vas en Neuroleague, t'as pas les moyens et pas l'effectif, ça peut être un cauchemar. Ça marche pour Brest en Ligue. Ouais, ça marche. Exactement. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, on parle beaucoup du Paris Basketball parce qu'on est un peu plus proche mais on salue Freddy Fautou qui est son travail extraordinaire et François Lamy qui bosse dans l'ombre et qui a servi en tout cas à Bourg-en-Brest. Ça fait longtemps que ce club bosse extrêmement bien depuis la probée. Salle, partenaire, c'est un exemple en matière de système économique aussi nos amis de Bourg-en-Brest. C'est un très bon poids en plus. François Lamy ? Tout à fait. Mais moi, je le connais depuis Brest. C'est mon gars, François. Il a pas connu. Ça, je veux te faire confiance. François, il me voyait jouer en espoir à Brest. Il aurait des choses à raconter, François Lamy. Il aurait des choses à raconter, François Lamy. Mais ça sera l'occasion d'une autre... Mais il est de Brest, oui, donc je l'ai rencontré quand j'étais là-bas. Mais il s'est devenu un des meilleurs GM de France. C'est pas le gars qui connaît tous les... C'est pas un gars qui sort un nom et dit non mais attends, tu sais pas, j'étais au collège avec lui. Je me rappelle qu'il était avec les gars au psychiatre de la rime. Le mec, non, pas du tout psychiatre. Il a toujours un gars qui me dit non mais gros, tu sais qu'il n'est pas comme ça, lui. C'est un peu le réseau. Le gars, avant Malakoff, il a fait tous les clubs de France aussi. Ouais, c'est vrai. Pas tous, malheureusement. Pas ceux que j'aurais aimés en tout cas. Allez, on a fait le tour des news, on va aller. On va m'en rigoler là. On va m'en rigoler parce qu'on va parler de l'équipe de France. Ça, c'est cool. On va parler des meneurs en équipe de France. Et ça, c'est forcément... Ah oui, attends, cool, t'as raison. Oh là là, pardon. Bravo la régie de me la mettre dans la tête. Edwin, magnifique. On va le voir sur. Il nous attend, Edwin. Il m'a écrit, il est brouillant. Avec plaisir. Ce soir, on va, oui, à LDL Sarena, on le disait tout à l'heure. Pour l'occasion, la Svel nous a offert ce maillot et vous fait gagner un maillot sur les réseaux sociaux. Donc, allez voir tout ça de ce soir. On va aller visiter cette salle. Moi, j'adore aller dans les nouvelles salles françaises. Et donc, on va pouvoir découvrir ça un petit peu, l'ambiance, etc. En plus, mon petit doigt me dit qu'ils vont nous placer royale au bar. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on va faire l'entre-deux. Non, mais on sera trop proche. On sera trop proche. On sera à ce qu'on appelle court side. J'ai l'impression qu'on s'habitue ici. On sent bonjour. On sent bonjour. Moi, j'ai envie de dire que je me sens un peu comme le Drake français en banque terrain. Le Spike Lee. Le Spike Lee. Le PZD. Oh non. Le débat, le débat. Non, on ne peut pas dire ça. Le débat, le débat, le débat. On est à 4 mois et demi des Jeux Olympiques et l'équipe de France ne sait toujours pas qui sera son meneur titulaire et même, on va pousser la réflexion un peu plus loin, ne sait pas encore qui seront les 3 meneurs. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de cas à évoquer. Mais pour commencer, est-ce que ça vous inquiète réellement ce problème sur un poste clé quand même sur lequel on a eu d'énormes problèmes il y a quelques mois, l'été dernier à la Coupe du Monde ? Alors, tu me connais, vous me connaissez tous les deux. Je suis très inquiet. Pas parce qu'il n'y a pas des personnages, des profils qui peuvent performer, nous donner le meilleur d'eux-mêmes. Je suis très inquiet parce que c'est le poste le plus important dans les compétitions internationales. À chaque fois qu'il y a une équipe qui surprend, à chaque fois, je pense par exemple à Lettonie l'année dernière avec Zagars, à chaque fois qu'il y a une équipe qui va au bout, il y a toujours un super meneur de jeu sur le terrain, un gars qui va gérer les fins de match, être clutch, faire la bonne passe, etc. On peut remonter sur toutes les dernières compétitions, la moderne, il y aura toujours un bet de joueur qui va aller au bout. On pense à l'Euronzo Brown avec l'Espagne, Riquirubi en 2019. Bref, on peut faire étalage de savoir là-dessus. En Etats-Unis. En Etats-Unis. En Etats-Unis. Et encore plus, on peut en discuter. Quand ça a jamais... Oui, mais... Il y a toujours un super meneur. Si tu veux. Ils ont jamais une faiblesse sur le poste de meneur. Oui, mais ça a jamais une force incroyable non plus. Je ne te dis pas qu'ils ont le meilleur joueur d'équipe qui est le meneur de jeu. Par contre, ils ont un meneur de jeu qu'ils en ont d'eux même à chaque fois qu'ils tiennent la baraque plus que ça. Mais disons que les Etats-Unis sont une équipe à part, etc. Il n'empêche que dans le basket FIBA, il y a beaucoup de choses qui sont importantes. Bien sûr, la dureté, la taille, il faut avoir des bons joueurs partout, le coaching, la tactique. Mais d'avoir un meneur de jeu qui peut débloquer les situations sur pick and roll, mettre les mecs en place, bien faire jouer son équipe, c'est limite peut-être le plus important dans ces compétitions-là. Donc oui, moi j'ai de l'inquiétude parce que je n'arrive pas à me projeter aujourd'hui sur ce que va être les fins de match avec le meneur de jeu en place pour l'équipe de France. Alors oui, évidemment, je suis inquiet, mais cette inquiétude on l'a quand même depuis plusieurs campagnes où à chaque fois on sait que le poste n'est pas stabilisé. On a un espèce de problème de riche, mais pas vraiment. C'est à savoir qu'on a quand même un vivier avec pas mal de joueurs sur le poste 1 qui jouent sur différents profils, dans différents championnats avec des expériences plus ou moins importantes, mais on n'a pas non plus le tueur sur lequel on peut se reposer. Donc oui, forcément un petit peu inquiet. Après, je pense qu'on a des solutions et on a aussi des forces pour pouvoir pallier cette entre guillemets faiblesse sur d'autres postes de jeu. Les gars, on va regarder un petit peu avec ce tableau tous les meneurs de jeu qu'on a eu depuis 2019 et cette Coupe du Monde. On avait ramené une médaille de bronze un petit peu amère, mais ça reste une médaille de bronze au championnat du monde. En été, on avait parti avec Andro Albici, Franck Ninikina et Nando De Kolo. On se souvient, on avait battu en quart de finale notamment à Team USA et perdu en demi face à l'Argentine. En 2021, au JO à Tokyo, Andro Albici, Franck Ninikina, Thomas Hurtel et c'est Nando De Kolo qui était le meneur titulaire. On s'en rappelle là aussi. En 2022, à l'Euro où on perd en finale, on est vice-champion d'Europe à ce moment-là, Andro Albici est là, Théo Malédon quasiment pas utilisé, Thomas Hurtel qui nous régale et on se souvient que là, Nando avait fait l'impasse sur cette compétition. En 2023, l'année dernière, on part avec Sylvain Francisco, sa première compétition. Nando De Kolo est meneur titulaire avec toutes les difficultés qu'il va connaître et Franck Ninikina, lui, participe à la prépa mais sera blessé ce qui va d'ailleurs engendrer pas mal de problèmes. On pense aussi à Yoko Bo qui était là. Voilà un petit peu pour voir un petit peu les meneurs aujourd'hui qui ont de l'expérience, ceux qui en ont un petit peu moins et on va enchaîner avec ce tableau pour voir les meneurs disponibles. À ce moment-là, c'est important de faire un parallèle. Nando, évidemment, le plus expérimenté qui joue en ce moment à Las Velles. Andrew derrière avec Grand Canaria, on voit le nombre de sélections. Là, on est sur les papas de l'équipe de France. Derrière, Franck Ninikina, Théo Malédon, Sylvain Francisco, Mathieu Strasel qui a montré de très belles choses, Nadir Ify, très jeune et Kylian Hayes qui lui a zéro sélection avec l'équipe de France et qui surtout sans club. Messieurs, quand vous voyez l'expérience de l'équipe de France, quand vous voyez les meneurs de jeux disponibles. Arthur, tout à l'heure, tu parlais de... Pour toi, il y a des solutions. Les solutions, elles sont dans ce tableau-là ? Oui et non. Oui et non, oui et non. Écoute, moi, je pense que pour une compétition de l'ampleur des Jeux Olympiques, c'est quelque chose qu'on attend. Et puis, de toute façon, même un niveau sportif comme ça, on a besoin absolument d'expérience. Et moi, je veux absolument qu'on trouve une solution pour Thomas Hurtel. On sait un petit peu l'imbroglio qu'il y a avec la fédération, etc. sans revenir sur tout ça parce que c'est éminemment politique. Je pense qu'il faut qu'on puisse trouver une solution. Ça n'est pas vraiment de valeur, cette espèce d'arrêté et cette espèce de signature. Pourquoi ? Parce qu'il a l'expérience depuis début des années 2010, il est là, il a été champion d'Europe en 2013, même s'il ne joue pas énormément derrière Tony Parker. Dès le moiton shirt ! Il a toujours assuré. C'est un gars qui a toujours assuré dans les grands moments que ce soit en club ou en sélection et bien qu'il soit vieux, un peu plus vieux parce que c'est un 89, bien qu'il ne soit plus en Euroleague. On a absolument besoin de son expérience et pour moi, ça doit vraiment être la base autour de notre jeu de meneur. Après, je partirai évidemment toujours sur cette question d'expérience avec Andro Albici. Andro Albici, ce n'est pas parce que c'est ma génération ou autre mais en fait, il apporte une telle sérénité. Tu sais que ces minutes, elles vont être précieuses et qu'elles ne vont pas faire descendre le niveau d'intensité de ton équipe. Donc, tu as des certitudes avec ce gars-là. Après, je trouve que pour tous les autres, c'est un petit peu, on peut prendre un Kilian Ice même s'il a de l'expérience, même s'il est jeune. Je trouve qu'aujourd'hui, ça serait prendre un risque qui est bien trop important pour cette équipe de France et moi, mon troisième meneur, ça serait Franck. Pareil, toujours, il a de l'expérience, il a cette capacité de pouvoir défendre sur plein de joueurs et on sait que c'est hyper important, notamment dans la perspective de jouer des teams USA parce que c'est ce qu'on a envie. Ou le Canada, ou l'Espagne. Ça va être ces oppositions-là si on a envie d'aller loin, si on a envie d'avoir ces oppositions. Une nouvelle fois, ce n'est que mon avis mais moi, je partirais sur ces trois-là et puis je pense qu'il est revanchard. Il a des choses à prouver. Alors après, évidemment, il y a plein de profils qui sont séduisants. J'adore Nadirifi, je trouve que c'est une bombe et il donne une fraîcheur énorme aux championnats de France. Il ne joue pas meneur avec le Paris basketball. Il ne joue pas meneur. Scoreur, il rentre, il joue 5 minutes, il met 5 points, 10 minutes, 10 points, bref, on connaît. Mais je pense que pour tout ça, c'est un petit peu plus tard et moi, c'est mes trois joueurs. Donc, valeur sûre, sécurité, mais en même temps, quand tu vas jouer les JO, c'est de l'expérience. Quand on va chercher l'expérience, c'est de jouer les sécurités aussi, quelque part. Mais oui, je te rejoins sur tes deux premiers noms. La première chose, on va faire Andrew qui, avec la fenêtre internationale, a clairement validé son spot. Vincent a dit de nombreuses fois combien il aimait son profil. Il l'a réintégré, il a enchaîné les compétitions. Il n'a pas pris une fois, ça a été un fiasco. On ne va pas dire qu'Andrew aurait absolument tout changé, mais Andrew, tu as raison de dire, les minutes où il est sur le terrain, c'est précieux. Il ne va pas perdre de ballon, il va bien défendre, il va bien faire jouer son équipe et il n'a pas de problème d'ego. Et j'ajoute à ça qu'il est capable, contrairement à d'autres, de faire une passe à l'intérieur, ce qui est quand même une denrée rare ces dernières années en équipe de France et au vu du potentiel à l'intérieur qu'on a. Surtout avec le matos qu'on va avoir à l'intérieur. Tu sais qu'on en est là. On a été très, très dur avec notre équipe de France sur le jeu produit à la fois à l'Eurobasket, mais on défendait, puis ensuite à la Coupe du Monde où on ne défendait plus et donc on n'est pas passé. J'ai été, moi, frustré par les systèmes et j'ai été aussi frustré sur le fait que, attends, il y a Gershon Yabouzélé qui est le mec le plus régulier de l'équipe, il ne voit pas la balle sur une première mi-temps. Comment c'est possible ? Je me dis qu'avec un meneur comme Andrew, au moins, il annoncera le bon système. Avec Vincent Conner, etc., ils auront tout ce qu'il faut pour donner la balle aux mecs dominants et les mecs dominants, ce seront Gershon, ce seront Victor Mambagnama. C'est marrant que tu parles des systèmes parce qu'on peut toujours dire le système n'est pas bon et tout. Moi, je parle surtout de mise en place. Moi, ce qui m'a sauté aux yeux pendant la Coupe du Monde et ce qui m'a énormément frustré, c'est le temps de mise en place. Alors, sur les grosses pressions comme face au Canada, on est arrivé, il restait 12 secondes pour mettre un système en place. Donc, forcément, tu es tout de suite dans l'urgence. Donc, un meneur de jeu te permet aussi... Après, le système, oui, il y en a des mieux. Tu as raison. Je n'ai pas l'impression que Vincent, ce soit un mec qui met des systèmes un peu cata en place. On pourra toujours débattre dans nos canapés de ça. Moi, c'est la mise en place qui m'intéresse surtout. Et ça, là-dessus, on a eu de gros problèmes. La mise en place et l'exécution. Voilà, exactement. Il y a des principes. Et ça, pour moi, c'est un vrai truc de meneur. Il y a des cas. Forcément, on va faire du cas par cas parce que ça rechère intéressant. On est obligé. Et on va commencer avec Franck et je vais mettre Kylian Hayes dedans et donc Théo Malédon qui sont censés être la relève de cette équipe. Je vais mettre Nadirifi de côté parce que c'est trop tôt et je suis persuadé de toute façon qu'il fera partie de la nouvelle génération. C'est trois joueurs qui aujourd'hui n'ont pas de club. Théo joue un peu en G League. On voit très peu de choses. Les trois autres n'ont pas de club. Je me souviens qu'il n'y a pas si longtemps que ça, notamment pour la Coupe du Monde, Evan était au placard chez les Knicks mais il avait une équipe et les gens se posaient la question. Les médias se sont posés la question. On s'est posé la question de savoir s'il fallait prendre Evan qui ne jouait pas mais qui était dans une équipe. Aujourd'hui, toi, tu prends Franck Ninikina est-ce qu'un joueur qui fait une saison blanche ce n'est pas problématique pour jouer les JO ? Sachant qu'on veut lui donner des missions quand je t'écoute et quand je sais ce que pense Vincent de Franck Ninikina et de son profil donc on va lui filer des missions défensives sur les meilleurs joueurs adverses est-ce qu'un mec qui sort d'une saison blanche voire de 1 ? Oui, tu peux le dire. Est-ce qu'il n'y a pas de club ? Ce n'est pas un problème. Oui, évidemment que c'est un problème. Mais là, on est toujours sur ce poste de meneur. Il y a deux autres solutions. Donc, j'ai parlé d'Andrew et de Thomas Hurtel donc voilà, il ne va pas non plus jouer 35 minutes. Je pense que c'est pour un rôle précis et puis surtout, en fait, moi, je vois au-delà de ça je vois que ce gars-là il a d'expérience avec l'équipe de France il connaît ce groupe-là on ne sait pas ce que ça va donner le prochain cycle même au niveau du management etc. Mais surtout, si on ne prend pas lui il y a ce problème d'intégration et intégrer des joueurs à ce système-là avec toutes les complications qu'on connaît tu parlais de la variété avec le jeu intérieur etc. ça serait prendre des risques et moi aujourd'hui peut-être que oui je la joue sécure mais sur une compétition comme ça je préfère moi si je suis collé et le groupe staff France je préfère prendre un Franck c'est aussi simple que ça je n'ai pas de doute qu'il sera en forme je n'ai pas de doute qu'il sera challengé par tout ça je n'ai pas de doute que le camp d'équipe de France à l'INSEP il va être très très dur et à peau il va être très très dur mais voilà. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que si Franck est à 100% il est dans le groupe d'ailleurs Vincent Collet le met toujours dans son groupe le problème de Franck c'est que là tu parles il n'a pas de club déjà c'est une première question qu'on peut se poser est-ce qu'un mec qui n'a pas de club et qui ne joue pas pendant 6 mois il peut faire les JO moi j'ai tendance à dire non voilà tu vois froidement bah ouais c'est normal tu vois et il y a un autre truc c'est qu'il n'a pas supporté les dernières prépas quoi c'est-à-dire que Franck il avait une place assurée il devrait être le meneur titulaire de l'équipe de France il faut le dire pour moi c'est lui qui devrait être meneur titulaire aujourd'hui qu'on dise rien qu'il joue ses 5-10 minutes en NBA et qu'il soit installé en équipe de France il a l'expérience il a le bon âge il a le bon profil tout le monde est dit tirant en big quand il joue le problème c'est qu'il ne supporte pas les prépas l'année dernière il est pété on se dit tous c'est pas possible Nico nous avait confié à partir du moment où il se blesse ça change absolument toutes les line-up vous vous rendez compte c'est Franck Nikina qui casse les line-up c'est fou donc tu peux aussi dire moi je suis d'accord avec toi franchement sur le profil j'ai envie qu'il y soit mais état de forme doute total je sais pas ce qu'il fait aujourd'hui comment dire certitude sur l'année écoulée néant et puis et certitude sur peut-il être à 100% physiquement juste être sur le terrain et puis même ça fait beaucoup j'ai l'impression que son cas il est étroitement lié à sa gestion de sa carrière tu vois l'année dernière personnellement moi il aura dû revenir en Europe alors je sais que c'est des choix qui sont difficiles pour les joueurs c'est vécu comme une régression évidemment et on peut le comprendre mais je pense qu'il aura dû faire ce choix là parce que là il a perdu du temps évidemment donc d'un côté oui je le fais en équipe de France via son profil mais d'un côté je trouve aussi et je suis peut-être un peu sévère mais je trouve qu'il devrait prendre des décisions fortes pour sa carrière quitte à trouver des signatures pour se remettre en jambes dès à présent on est le 28 mars exactement il a joué quoi 5 matchs cette saison je sais même pas si je dis 5 franchement ça se trouve que c'est moi on est le 28 mars c'est terrible alors que c'est un gars qu'on adore et qu'on a envie de voir en équipe de France son cas il nous fait évidemment penser on les met un peu tous les 3 d'ailleurs c'est d'un temps quand on parle dans le même sac que Théo Malédon et Kylian Hayes Kylian Hayes qui depuis qu'il s'est fait couper de Détroit alors qu'il y a plein de mecs qui ont signé libre Kylian Hayes c'est zéro nouvelle pas de club NBA pas de G League pas d'Europe on sait pas ce que devient Kylian Hayes ouais alors on sait qu'il a toujours été spécial dans sa communication en tout cas qu'il communique pas pas vraiment mais moi je veux pas qu'il communique je veux le voir sur un terrain ouais évidemment par contre c'est pas grave alors après tu vois moi c'est un cas différent de Franck il est un petit peu plus jeune moi je pense que lui je comprends plus son attente de vouloir avoir un contrat en NBA plus que Franck Franck je pense que c'est bon il peut revenir en Europe il peut faire d'autres choses là l'autre il sort il a même pas finalisé son contrat rookie j'espère qu'il a des attentes en NBA encore mais d'accord mais moi qu'il ait des attentes en NBA c'est très bien mais par contre il est drafté 7 il y va pas au bout de son contrat rookie ce qui est très rare quand même il est cut avant et derrière il trouve pas mais si ton téléphone il sonne pas alors mais ouais donc du coup donc ça peut pas être lui on est d'accord pas d'expérience pas d'expérience il allait jouer en jeune bien sûr mais avec l'équipe de France A ça peut pas être Kylian Hayes alors que sur le talent pur sur le profil même mais c'est exactement ce qu'il nous aurait fallu complètement il a tout pour un tenue de balle bon défenseur bon joueur physique et tout bon passeur il a tout pour être l'institueur de l'équipe de France au Géo en tout cas ce sera pas pour 2020 un petit mot sur Théo qui est pareil encore une fois qui a l'expérience pour le coup qui a d'expérience qui a fait un euro mais ça s'est très mal passé dans le relationnel il avait fait des bons matchs de qualifs avec l'Euro il a un été aussi il a un talent incroyable Théo Paris c'est encore le profil qu'il faudrait à cette équipe de France mais les mecs sont portés disparus ouais bah oui on en a discuté je me rappelle voilà c'est la même chose on serait très surpris que l'un des trois soit dans les 12 oui je vous pose la question vous serez très surpris que l'un des trois quel qu'il soit soit dans les 12 c'est à dire que pour vous Franck si il y est c'est un truc de ouf moi je sais que Franck va le prendre parce que Vincent Collet à propos de Franck Niquina ce n'est pas bon pour un joueur de ne pas jouer mais ce n'est pas rédhibitoire mais c'est très gênant pour moi il prépare le terrain il prépare le terrain à Franck Niquina après pour moi s'il ne se blesse pas Franck il sera dans les 12 c'est ma question tout à l'heure et vous les gars on est d'accord et vous les gars les trois je vais te dire on finira avec les trois parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires là aussi je veux qu'on enchaîne on va ouvrir le 4 au Meurtel parce qu'en fait moi c'est ça qui me chagrine le plus c'est qu'aujourd'hui on a potentiellement une super équipe de France notre meneur le meilleur meneur aujourd'hui qu'on a expérience, talent profil qui correspond parfait playmaker qui finit les fanmatchs il est français c'est Thomas Meurtel et donc pour une charte dont on ne sait pas d'où elle est sortie on se prive de ce mec là qui a tout prouvé avec l'équipe de France qui a une perte de baloche comme des pastèques et c'est toi qui m'envoie que ça pardon pardon c'est vrai excusez-moi il a du courage il a du courage et du mental c'est un clutch player c'est un clutch player et on s'en prive on s'en prive c'est même pas une histoire de comportement c'est même pas une histoire de basket c'est une histoire administrative alors qu'est-ce qu'on dit de ça Erwan parce que qui va dire non pas Thomas Meurtel là je veux bien on est le 28 mars il a parlé de la FED il a parlé de la FED dans le school show avec Tony Parker et Steph il a fait deux nuits avec où il a parlé de ça mais il va pas venir exactement on est d'accord est-ce que pour vous le cas Thomas Meurtel après les déclarations qu'il a faites là où il charge clairement l'équipe de France est-ce que pour vous c'est fini Thomas Meurtel moi j'ai toujours un espoir j'ai toujours un espoir mais en fait j'ai surtout l'impression que la FED ils sont entre guillemets obligés d'aller jusqu'au bout en fait à partir du moment où t'as mis la charte mais autant aussi catastrophique qu'elle soit parce que dès les premiers jours on était tous choqués enfin tout le basket ou dans un moment ils sont obligés d'aller jusqu'au bout là s'ils reviennent en arrière ils seront ridicules alors moi je pense qu'ils devraient prendre ce risque là mais je sais pas on est à Paris c'est dans 5 mois comme t'as dit il faut qu'on se dépêche bah ouais je te rejoins complètement malheureusement il va pas venir il va pas venir parce qu'il y avait des non-dits à partir du moment où quelqu'un qui ouvre la porte et c'est Thomas qui l'a ouvert et qu'il a fracassé il a attendu longtemps il a attendu longtemps il y a beaucoup de frustration et tout vous imaginez que là les instances et Thomas Heurtel se posent par 10 minutes intelligemment et qu'à la fin de cette réunion c'est allez Thomas fais les JO vous y croyez vraiment ? non moi je pense que la rupture quand je l'ai entendu chez Squeak au Tony Parker Show quand j'ai entendu ça j'ai dit c'est fini moi avant ça j'avais un espoir quand il a parlé donc dans l'émission avec Tony et Steph pour moi j'ai dit c'est terminé connaissant la FED les intérêts qui dépassent le cadre du basket ça veut dire que c'est un pas en arrière ça veut dire que derrière t'es plus crédible dans tout ce que tu veux faire si tu reviens en arrière là dessus et je pense que c'est terrible après des fois c'est des appels moi j'ai vu l'émission aussi superbe émission moi j'ai pas l'impression que ça soit mort j'ai l'impression que il dit ça peut-être pour faire un appel du pied je suis pas spécialiste de la psychologie de comptoir mais moi j'ai pas l'impression que ça soit mort j'espère que il y a des personnes qui vont pouvoir mettre un petit peu de pression pour qu'on puisse voilà pour qu'on puisse rouvrir le sujet ce qu'on peut dire je suis allé à la FED ils m'ont pas écouté c'est vrai mais ce qu'on peut dire ce qu'on sait un petit peu c'est qu'il y a des joueurs qui poussent il n'y a pas n'importe lesquels qui poussent ils ont tous envie qu'ils sont là ils ont tous envie qu'ils sont là il y a un vrai publicité au sein du groupe France pour que Thomas Hertel revienne maintenant est-ce que les dirigeants et les joueurs vont réussir à s'entendre pour le bien commun j'espère moi c'est la seule petite chance même si je dois parier je dirais non mais c'est une petite chance c'est que les joueurs en interne poussent il n'y a plus qu'une solution Patrick Fiori pour qu'il revienne que tu reviennes ah ouais mais tu vois j'ai adapté ça marche pas tu, il enfin tu vois bon tommage c'est vrai excuse-moi c'est le lundi le moment musique j'avais oublié en plus tu me l'as pris j'aurais pu la chanter ça là ça aurait été trop facile à trouver on est d'accord qu'Andrew est quasiment sûr d'y être oui lui il me dit non non je reste fléchi pour mon Andrew il sera surtout qu'Alain Weiss il aime bien aussi Andrew il a fait une petite déclat à l'ancien sélectionneur de l'équipe de France Andrew lui-ci a toujours répondu présent son absence lors du mondial à prouver son importance dans le groupe quand il est sur le terrain l'équipe joue bien ça rejoint exactement ce que tu dis Arthur et comme quoi des fois tu peux gagner ta place sans être là tu vois moi je me souviens quand la coupe du monde il se passe ce qu'il se passe j'envoie un message à Andrew je fais c'était le grand gagnant de la coupe du monde tu vas faire les jeux tu vas faire les jeux c'est certainement ce qui va se passer il y a un autre cas il faut qu'on en parle c'est Nando de Colo alors Nando de Colo il a été meneur titulaire de l'équipe de France c'est un poste 2 aussi qui a fait plein de choses donc on peut le décaler est-ce que Nando de Colo pour vous se rejouer Nando de Colo il y a deux questions il y a le poste de meneur et puis il y a le maître sur un terrain avec Evan Fournier on a vu qu'à la coupe du monde mettre les deux joueurs en même temps sur le terrain défensivement pour le haut niveau c'était pas possible donc aujourd'hui il y a une vraie interrogation autour de Nando qu'on aime d'amour inconsidérable il met une statue le mec il met une statue bah oui et se dire que Nando pourrait ne pourquoi pas ne pas être au JO parce qu'il est un peu il vit une saison un petit peu compliquée et encore moins sur un poste de meneur c'est fou quand même non ? autant tu vois je suis contre les dernières compétitions qu'on offre aux anciennes gloires mais autant je pense qu'on peut lui trouver un rôle son expérience une nouvelle fois en fait j'ai l'impression qu'on sous-estime trop l'expérience du très haut niveau les compétitions le fait de jouer des demi-finales des matchs couperés des finales de pouvoir appréhender tel joueur que t'as déjà joué 14 fois en Euroleague durant ta carrière j'ai l'impression qu'on sous-estime un petit peu trop ça et je pense que Docolo peut être précieux sur des moments pareil une nouvelle fois l'idée c'est pas de le mettre titulaire ou de le faire jouer le poulet sur tous les matchs mais sur des moments clés sur des temps faibles sur des temps forts ce gars là il peut apporter tout son expérience et en le préservant sur des match-up défensivement sur des associations avec Evan il peut avoir son utilité et moi je le prends tous les jours j'aime bien ce que tu dis parce que ça voudra dire que ton équipe tu l'as construite pour qu'il soit le seul de son profil dans l'effectif c'est-à-dire que tu le sors vraiment à des moments vraiment où tu as besoin d'une bascule t'as besoin d'un retour t'as à moins 10 t'as besoin du gros tir de la fin là c'est intéressant t'as à plus 7 à la fin du 3ème carton tu le mets tu le fais garder ton écart ce genre de choses là je suis d'accord avec toi les espagnols le font parfaitement on l'a vu avec Sergio Loul on l'a vu avec Rudy Fernandez dans une académie de basket le problème c'est que nous on n'a pas d'académie de basket donc j'ai envie qu'il y soit il mérite d'y être mais ça veut dire que pour avoir Nando tu dois te passer d'Eliokobo tu dois te passer de Sylvain Francisco tu vois on peut on peut les égrader les mecs comme ça du jeu à risque des arrières des porteurs de balles etc etc donc la question c'est si tu prends Nando de qui tu te passes parce que lui sinon j'ai pas de soucis il a l'expérience etc tu viens de le dire c'est un capitaine de route aussi j'ai pas de problème avec ça donc pour moi Nando c'est pas oui ou non c'est montre moi les 12 montre moi les 11 autres et je te dirai si je prends Nando ouais ça se tient ça se tient c'est intéressant ce que tu dis c'est que tu prends Nando tu te prives de qui alors et forcément on pense à Sylvain Francisco profil expérience complètement différent mais Sylvain sort quand même d'une saison avec le Bayern enfin sort il est encore dans une saison avec le Bayern où il est très bon en Euroleague lui aussi dans un rôle Sylvain ça sera pas le meneur de jeu ou qui va mettre en place de l'académie mais ce que fait Pablo Lasso avec le Bayern le rôle qu'il lui donne lui convient à merveille on l'a vu en difficulté sur la dernière fenêtre avec l'équipe de France Sylvain maintenant on le connait depuis assez longtemps pour savoir que c'est un pétard ambulant qui sort du banc et qui est capable de mettre 15 points en 8 minutes mais est-ce que l'équipe de France est capable de lui dessiner est-ce qu'on est capable de cette rotation je sais pas pour le cas de Sylvain j'ai l'impression que tu vois il est arrivé une année trop tôt en équipe de France et que son année d'expérience en Euroleague au très très haut niveau avec le Bayern bah s'il l'avait eu un an plus tôt il aurait certainement fait une meilleure campagne l'été dernier et que peut-être on aurait pu revoir certaines choses donc peut-être avec Andrew j'en sais rien mais là pour moi on peut pas prendre ce risque là tout simplement parce que il a pas pu performer à la hauteur des minutes et de ce qu'on a pu lui donner l'année dernière j'espère j'ai aucun doute par contre qu'il sera là sur les prochaines campagnes lorsqu'on aura amorcé un petit peu tout ça j'ai l'impression que cet été quand même ça marque une bascule de par les contrats de par les âges de certains sur le futur de l'équipe de France moi j'ai l'impression que l'été dernier c'est un peu un des cadeaux empoisonnés pour Sylvain il se retrouve avec l'expulsion d'Ando face à la Lettonie il se retrouve à prendre à gérer toute une fin de match ça faisait t'as raison c'était un petit peu trop pour lui mais c'est surtout parce que les darons n'ont pas fait le taf et qu'il s'est retrouvé à avoir des responsabilités après il n'a pas peur c'est un mec qui n'aura jamais peur et puis son tir c'est un tir qu'il doit prendre il rentre au grand bravo tu le rates tant pis ben bien sûr c'est le basket c'est pas là-dessus la bascule mais pour moi l'année dernière c'était un petit peu un cadeau empoisonné même si en tant que joueur j'imagine que lui une campagne c'est une campagne c'est toujours ça de gagner vu la saison qu'il fait en club pour lui c'est une expérience de ouf moi ce qui me chagrine avec Sylvain en équipe de France c'est que on le connait tous si on le prend il faut lui mettre un rôle comme le jour où on prend Nadirifi et ça va arriver il faudra leur mettre des rôles mais l'année dernière on disait ça pour Eli et finalement Eli n'a jamais on n'a jamais vu le Eli de Monaco donc c'est pour ça que moi quand je parle d'académie c'est avoir des profils qui vont bien s'embriquer et qui vont pouvoir surtout s'amuser s'éclater et on va exploiter leur potentiel Eli l'année dernière il fait une campagne minable mais parce que je pense que lui-même il n'a pas compris ce qu'on lui a demandé et Eli est exactement dans les mêmes profils c'était déjà le cas à l'Euro et c'était déjà le cas à l'Euro donc moi c'est ça mon inquiétude c'est là où ma tendance à va vers Nando c'est qu'au moins papy on sait qu'il connait la maison il connait la boutique il connait la compétition internationale et que t'as peu de crainte même si encore une fois l'année dernière franchement il fait une toute petite coupe du monde il y a une autre solution parce qu'on parle on égrène comme ça toutes les possibilités et il y en a des solutions il y en a des joueurs en équipe de France c'est ça qui est un petit peu fouille encore tu dis on parle d'Eli Okobo qui bon il n'a pas été appelé sur la dernière sélection au vu des deux campagnes on imagine qu'il ne fait pas partie des plans de Vincent Collet mais ça reste un joueur qui est dans l'une des meilleures équipes d'Euroleague et qui est capable de mettre des grands cartons et qui jouera certainement on le souhaite en tout cas un nouveau Final 4 donc déjà ça c'est aussi des mecs dont on parle peu parce qu'ils ne font plus partie des plans mais on a le matos mais est-ce que finalement il y a cette option là que certains pays ont fait les pays un petit peu tropicaux de l'Europe je veux dire et ce que l'Espagne a fait pour être champion d'Europe en 2022 avec Lorenzo Brown avec Lorenzo Brown ils ont fait avec Murotit ils ont fait avec Ibaka alors des gens qui étaient dans le championnat des gens qui étaient dans le championnat c'est intéressant pour ça est-ce que nous l'option même si c'est le temps près c'est que la naturalisation ça se fait pas en un craquement de doigts même si j'ai l'impression que c'est un mail qui vient les liser même si pour des joueurs de haut niveau ça peut aller vite est-ce que nous on doit pas basculer vers la naturalisation et que si on parle naturalisation on parle forcément à Mick James on parle pas de quelqu'un d'autre ce qui est sûr c'est que sur la valeur basket il n'y a pas trop de sujets un gars qui connait le très haut niveau l'Euroleague la compétition FIBA qui fait une saison disons le exceptionnel qui est en liste pour être MVP de l'Euroleague on connait à la fois ses qualités donc sur le terrain on connait aussi certains de ses défauts hors du terrain cette année franchement il n'y a rien à dire tout se passe très bien à Monaco il a l'air de s'y plaire mais dans un rôle de superstar dans un rôle où on lui donne tout où il y a une vraie attache avec le coach être en équipe de France c'est pas que être un basketeur c'est aussi représenter le pays c'est aussi se donner pour un maillot l'exemple de Lorenzo Brande est fabuleux parce qu'il n'a rien à voir avec l'Espagne jamais j'ai en Espagne vivo Espagno il a dit vivo Espagno tu as fait LV2 allemand tu sais que c'est pas ça ma mère s'appelle Gomez on va respecter le métier on peut faire des blagues de toute façon tu prends tout au premier degré vivo Espagno il avait dit et les Espagnols qui sont très fiers de machin de leur patrie et tout gros Lorenzo Brande ils l'ont adulé il a été fabuleux donc c'est une bonne question qu'on doit se poser avant d'y répondre j'aimerais bien entendre ce que va dire Arthur moi j'ai mon avis je le dirai après sur la naturalisation de Mike James ou de n'importe quel autre joueur écoute moi ça me dérange profondément mais vraiment profondément je pense que on est une grande nation de sport on est une grande nation de basket et que on n'est pas si loin des Etats-Unis on n'est pas si loin de l'Allemagne qui a été championne du monde on n'est pas si loin de tout ça donc oui il y a des écarts oui on n'a pas toujours performé aujourd'hui on a une formation qui marche qui envoie des joueurs qui sont draftés 1, 2, 3 enfin on a des top 10 drafts chaque année il y a des choses qui marchent on a avec le passé de la France on a des profils physiques qui viennent des 4 coins du monde on a des qualités exceptionnelles et moi ça me dérange profondément qu'on intègre un mec qui n'a jamais joué en équipe de France qui ne parle pas français pendant les temps morts on va lui dire quoi on va parler en anglais on va parler en français comment est-ce que ça va se passer et puis même c'est même pas pour faire offense aux joueurs qui sont là c'est juste que au bout d'un moment si on a envie d'être une grande nation de sport si on a envie de gagner imagine on gagne contre les Etats-Unis parce que Mike James il a mis le panier au buzzer bravo on sera tous contents on sera tous contents on sera tous contents mais ce que je veux dire c'est que moi je suis quand même à travers de la gorge je préfère gagner sans est-ce que pour à la question Joël Embiid t'étais du même avis ? ouais pareil pareil ça me dérange si à la limite si à la limite tu vois je sais pas il avait été formé quelques années en France si son père était français ou autre mais là il n'y a pas d'attache il n'y a rien en fait c'est une naturalisation pure et dure et puis ça me dérange et tout moi je veux pas de ça moi je suis plutôt d'accord avec ça très honnêtement j'aime trop cette équipe et on a trop un vivier important pour avoir besoin d'aller chercher du matériel ailleurs donc moi je te rejoins complètement le truc de Joël Embiid et si je fais le parallèle c'est que Joël Embiid est tellement fort qu'en fait ça nous biaise complètement notre lecture c'est un gars qui est tellement hors normes et qui est camerounais donc je vous refais pas les attaches évidentes avec le Cameroun et le fait qu'on parle la même langue ça fait quand même des trucs intéressants à mettre en perspective et la motivation d'un mec aussi je crois que ça joue énormément ça nous a tous un petit peu biaisés mais moi de ma vie de base c'était que j'avais pas envie de ça j'ai envie de d'y aller avec Rudy Titulaire et qu'on gagne et qu'on perde comme ça moi j'aime bien cette idée aussi maintenant voilà c'est une question qui peut se poser j'aimerais bien toi aussi Erwan que tu y réponds parce que c'est vrai qu'on a une carence sur le meneur de jeu Mike James a un profil que personne d'autre a vraiment parmi les meneurs français et il a l'expérience du très haut niveau pour moi il y a la vision globale des choses donc il y a comme on l'a dit tout à l'heure on se prive de Thomas Hurtel pour des raisons extra basket qui sont de plus en plus compliquées à accepter et donc en réponse à déjà ce cas parce que pour moi tout est lié et déjà en réponse à ce cas qui nous fans de basket amoureux de cette équipe de France comme jamais qui est très dur à avaler on va aller chercher un meneur américain qui parle pas français qu'on adore voir jouer ça veut dire qu'on se prive d'un joueur français pour aller naturaliser un autre mec pour moi la logique elle a aucun sens ça a aucun sens et ça me donne encore plus un goût amer la deuxième chose c'est qu'on n'a pas cette culture là alors est-ce qu'on peut s'y mettre on n'a pas cette culture là et les joueurs de l'équipe de France les trois quarts la plupart n'ont pas cette culture là voir arriver Mike James en équipe de France avec ce qu'est Mike James un joueur extraordinaire fabuleux qui va prendre qui va phagocyter tous les ballons ben en fait et nous depuis cette génération là qu'on kiffe qui nous a fait vivre des Jeux Olympiques des Coupes du Monde des trucs incroyables des déceptions aussi d'un coup cette équipe là elle va appartenir à Mike James parce que Mike James quand il vient dans une équipe l'équipe lui appartient et puis je vais te le dire tu prends Mike James ça veut dire que Nando de Colo ben là pour le coup la discussion qu'on a c'est fini t'as plus besoin de le prendre parce que lui il va faire ce que Nando donc en fait pour moi il y a un effet domino si tu naturalises Mike James parce qu'il est très fort parce qu'il est très fort mais il y a un effet domino que j'ai pas envie de voir j'ai pas envie que potentiellement la dernière campagne de Nando de Colo aux Jeux Olympiques à Paris avec tout ce qu'il a fait pour le basket français il ne la fasse pas parce que derrière on prend Mike James et encore une fois ce n'est rien de personnel contre Mike James mais c'est complètement j'ai envie de me retrouver dans cette équipe là j'ai envie de finir avec certains parce que je les ai vus commencer Nando en fait partie donc moi je veux pas qu'on aille oui l'Espagne l'a fait en 2022 et s'ils ne prennent pas Lorenzo Brown ils ne passent pas contre l'Allemagne et peut-être qu'on les tape et peut-être qu'on est champion d'Europe ok mais au moins on a perdu avec nos valeurs et nos gars bon disons aussi que l'équipe de France a déjà eu des naturalisées on est au Vichy Ferré puis Crofort Palmeur Crofort Palmeur il a joué il est venu il a joué en National League il a joué 10 ans en France non mais d'accord je dis juste que ça a déjà arrivé Tariq Kerske on a déjà eu des exemples personne n'était du niveau de Mike James aussi tu vois c'est ça et Tariq Kerske régalait dans le championnat de France mais juste prendre Mike James c'est aussi changer la nature de l'équipe t'es obligé on parle des profils Elie Cobo Sylvain Francesco tu prends Mike James bon si tu lui donnes pas tous les ballons ça sert à rien qu'ils viennent non plus tu vois d'un point de vue purement sportif c'est ça juste une question là on parle de Mike James mais ça a été évoqué cette possibilité officiellement non des rumeurs officiellement non officiellement non mais la question c'est disons que et pour Embiid vous pensiez quoi c'est pas le sujet vous en pensiez quoi je pense qu'en Embiid s'il venait en équipe de France il était dans les 12 tranquille s'il avait choisi la France mais toi t'en pensais quoi toi bah moi je disais qu'à la base vraiment j'étais chafouin on s'est posé la question pendant des mois et tout je me disais mais non mais c'est pas notre culture et puis au bout d'un moment au bout d'un moment tu sais les défaits tu dis mais attends on peut pas refuser Joël Embiid qui vient motiver avec Rudy Victor Gershon Vincent Mousse et tout et Mathias Le Sors et enfin oui s'il dit qu'il est là et qu'il est motivé s'il vient avec les bonnes cartes t'es obligé de dire oui mais en tout cas moi j'aurais dit oui si lui il avait le discours mais tout à ton honneur t'as raison moi je suis une fille facile aussi après moi ce que je vois surtout c'est que bon il n'y a eu pas venu on est là on discute quand je te dis qu'on n'a pas la culture de la naturalisation on n'a tellement pas la culture de la naturalisation que nous quand on naturalise un mec il choisit un autre pays ah ouais je te jure ah oui non c'est un autre débat mais je trouve si on peut en parler moi je vais te donner mon avis je trouve que pareil il a fait des je sais pas mais au bout d'un moment si t'avais eu des pistes te le faire prendre sous le lait comme ça en las minutes mais c'est un problème dramatique surtout que j'ai cru comprendre que c'était pour des questions d'égo de mauvais timing de communication etc si il s'avère que c'est ça c'est dramatique parce que si si t'as commencé à faire les démarches vas-y on va au bout et on prend quoi on a posé hier on vous a posé exceptionnellement deux questions sur les réseaux sociaux par rapport à ce débat la première c'était est-ce que vous êtes pour une naturalisation d'un meneur de jeu donc Mac James parce qu'il n'y en a pas il n'y en a pas 40 et on va on va prendre vos réponses il y a Romain 033 qui nous dit je ne sais pas pourquoi on devrait se l'interdire si le joueur est en France dans un certain temps a un effet pour la France un affect un affect pardon un affect pour la France exprime le désir de venir et surtout vient combler un vrai trou un vrai trou dans l'équipe mais moi là j'entends c'est du pragmatisme mais c'est de l'opportunisme et c'est pas ce que j'ai envie de voir mais après je peux l'entendre le pragmatisme vas-y Thomas prends là je la prends ça c'est pas dit ce qu'il nous dit non la France a assez de meneurs dans son réservoir on est durs avec nos jeunes meneurs en NBA car ils ne performent pas au niveau attendu mais ils ne sont pas inférieurs à des Juan Nunez ou des Agars par exemple il faut leur faire confiance en les testant et en les lançant intéressant très bien dernier commentaire de Damien j'imagine qui nous dit on a clairement besoin d'un meneur de haut niveau et il n'y en a pas de sélectionnable en France donc Mike James serait le profil idéal capable de porter une équipe dans les moments chauds maintenant est-ce qu'il pourrait se fonder dans la vie de groupe de l'équipe de France je rajoute un truc en répondant à ça c'est que jusqu'à preuve de contraire Mike James dans les grands moments il n'a jamais montré que c'était un boss jamais vainqueur de l'Euroleague on se souvient de la finale l'année dernière sur Planète France contre les Mets on peut aussi dire ça c'est que Mike James pendant les jeux avec un maillot national il y a gros doute on pourrait le dire comme ça c'est vrai Mike James c'est le meilleur score de l'Euroleague mais il n'a jamais rien gagné même si certains osent dire que c'est le meilleur joueur de l'histoire de l'Euroleague comment tu peux être meilleur joueur de l'Euroleague de l'histoire de l'Euroleague si tu ne l'as jamais gagné mais bon après on entend tout et ils sont contre les gars on va finir ce débat parce que c'est passionnant et dans les commentaires on va échanger avec vous parce que c'est fantastique sur ce rôle de meneur en équipe de France pour les JO les gars il m'en faut 3 avant que tu dis ça on n'a pas prononcé le mot de Mathieu Strasel qui a gagné des points sur les fenêtres je ne dis pas qu'il y sera je ne dis pas qu'il y sera je dis qu'il a gagné des points et qu'il aura peut-être une chance au training camp voilà point très bien tu sais ce que je pense en plus de Mathieu Strasel pas Mathieu Strasel bah merci c'est pour ça Mathieu non mais t'as raison de le citer par contre tu dis Mathieu ? j'ai cru comprendre c'est pour ça je ne me rappelle pas autant pour moi je sais que ça n'appelle pas Mathieu t'as raison mais tu fais très bien de le dire Mathieu Strasel on est dans une vraie expérience au relyque depuis 2 ans et puis surtout dans l'attitude c'est à dire je te donne 2 minutes tu vas me donner 2 bonnes minutes je t'en donne 30 tu vas faire le job parce que t'as joué aussi à haut niveau et il a été très bon aussi sur les fenêtres les deux derniers matchs bah écoute moi je vais être dithyrambique sur Mathieu bah déjà c'est un gars de la formation parisienne enfin Ile-de-France donc je suis fier de lui 77 non ? ouais 77 il est de Marne-la-Vallée bah en fait c'est un gars qui quand tu regardes sa carrière qui est très courte il a toujours su s'adapter on l'a lancé il y a quelques années en Euroleague en lui donnant des miettes il a fait le taf à 18 ans ou 17 ans je sais pas il a fait le taf il a eu le plus grand défi de sa carrière en faisant la transition entre le projet de Lasvel et le projet de Monaco on a tous dit mais pourquoi il fait ça il faut qu'il aille à Limoges trouver des minutes en Pro A etc il a fait le taf il arrive à trouver des minutes et à être efficace dans le peu de temps de jeu et dans tous les rôles qu'on lui donne donc c'est un super joueur il y a plein de choses mais aujourd'hui je pense que le manque d'expérience à très 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 haut niveau parce qu'on en est là au vu de la concurrence des joueurs sur le poste bah c'est pour ça que je le prends pas mais pareil dans quelques années va falloir y aller quoi après ça fait beaucoup de mecs dans quelques années il n'y aura que 3 passes pour les meneurs on est d'accord on est d'accord mais il y en aura moins il y en aura déjà quelques-uns en moins et s'il y a une VIP de l'Euroleague du Final Four Euroleague et bah on en discutera non mais t'as raison c'est vrai qu'effectivement oui j'ai dit ça plusieurs fois mais il va y avoir des problèmes de riches aussi dans les années qui arrivent mais on en est pas encore là alors les 3 vas-y les 3 tu tures tes 3 mes 3 du coup Thomas, Hurtel Franck et Andrew c'est dur hein je suis encore indécis j'y pense depuis une heure je vais pas vous mentir Andrew Albici Isra je mets Nando en 3ème meneur et je mets Franck s'il a 100% non mais non je dis qu'il y en est pas je sais pas Erwan dis quelque chose promettez droit je ne sais pas je suis désolé Andrew on est tous d'accord sur le profil Nando j'aime bien ton idée c'est ce qu'on a dit ce rôle à lui dessiner ce rôle à lui dessiner oui en plus on peut le décaler sur un poste 2 donc moi je pars avec Sylvain Francisco là encore aussi pour un poste à dessiner puis je veux récompenser sa belle saison en Euroleague on va avoir besoin dans des matchs couperés de mecs comme ça mais encore une fois si on le prend faut le mettre dans des bonnes conditions et si Nando le met sur le poste 2 mais avec les vannes pour moi tu peux pas donc pour moi Nando tu le prends sur le poste 1 donc voilà Nando, Andrew et Sylvain moi Franck a pas de club Franck est blessé moi je peux c'est trop alors je sais qu'il y a un affect particulier avec Vincent et ça marche comme ça aussi quand t'es coach t'as aussi envie de rouler avec des joueurs avec qui t'as de l'affect ça existe et il faut pas le critiquer mais pour moi aujourd'hui il part de trop loin rater la coupe du monde l'année dernière saison blanche faire les JO pour moi c'est pas de club il faudrait un peu de mérite ça s'entend en tout cas si tout le monde est sélectionnel bien sûr que c'est Thomas Hurtel qu'on envoie ça je pense qu'Andrew moi je prends pas Thomas parce que pour moi la FED fait une croix dessus sinon Thomas c'est premier choix je pense qu'on est plutôt d'accord on va prendre les commentaires si toi t'as du mal à te moi c'est Thomas Nando et Andrew et ou Franck très bien c'est dur allons sur vos commentaires qui sont les 3 meilleurs pour les JO les 3 meneurs parce que les meilleurs c'est pas vraiment ça la question Thomas dis nous tout coeur de canard en tenant compte ah oui bravo bravo coeur de canard avec de la moutarde toujours pas de ketchup en tenant compte des besoins de l'équipe et des situations actuelles de chacun je partirais sur Albici Francisco Strasel pas mal Nikina Orko Scalny il ne joue pas Yiffy n'est pas un meneur mais arrière est trop tôt les autres sont trop loin pour moi voilà Steph Berardo la famille Hurtel Aïs et Albici donc Kylian Aïs avec ça on va loin même si c'est utopique pour Thomas mais c'est complet grand petit rapide à droite sa défendure c'est beau moi pareil moi Kylian je pense que c'est un vrai potentiel mais les mecs ont pas de club pas de club au moins lui il a joué cette année ouais par rapport à d'autres non mais j'en suis là j'en suis là et pas de ref avec l'équipe de France zéro sélection ok et donc dernier Stephen Bra Steph il s'est pas emmerdé il a envoyé trois blases bonjour Steph à notre Steph Thomas Hurtel Franck Nikina et donc Andrew Albici mais moi Hurtel on est tous unis moi je l'ai pas mis parce que je sais qu'il n'y a vraiment et j'espère me tromper et vous pourrez me ressortir comme vous savez très bien faire la vidéo pour moi la FED ne pourra pas mettre Hurtel c'est-à-dire qu'ils sont obligés de démissionner pour moi on en est là et ils vont pas démissionner et ils vont pas démissionner pour moi si la FED dit à Hurtel de revenir ça veut dire on s'est complètement trompé on a menti donc si avec les rôles que qu'ont les gens impliqués dans cette affaire on avoue avoir menti tu ne peux pas rester en poste tu ne peux pas rester en poste donc tu es obligé de démissionner donc pour moi ils n'iront jamais aussi loin donc Thomas malheureusement ne fera pas partie de cette DGO c'est pour ça que je ne le prends pas évidemment ça me fait mal au cœur merci pour vos commentaires vous avez été très nombreux on s'est régalé vous allez encore certainement très nombreux à parler dans les commentaires et on vous répondra parce que c'est une c'est une chimère qu'on va avoir jusqu'au mois de juillet enfin jusqu'au groupe mois de juin et puis pour terminer le mois de juin il y aura le groupe il y aura le training camp et il y a énormément de matchs qui sont disponibles pour toute la prépa à travers la France et je rajoute aussi à ça qu'il y a des places disponibles pour les JO il y a des matchs de poules au stade Pierre-Montrois à Lille là-bas où il y a où il y a encore des places donc et des places pas trop chères vraiment je vous le dis pas des 800 euros etc autant pour les quarts les demi et les finales bon il faut vendre un rein dans le meilleur des cas voire deux pour y aller t'es emmerdant on se t'en vend deux pardon ? un tu peux deux bah t'es toujours bloqué avec une dialyse perpétuelle donc vraiment vous pouvez aller voir l'équipe de France cet été donc n'hésitez pas je sais que ça fait kiffer tout le monde on avait dit beaucoup de choses ouais enfin j'en peux plus allez sans transition la palette on va parler d'Amen Thompson on va parler d'Amen Thompson du côté des Rockets on a parlé dans les news que les Rockets allaient très bien 10 victoires d'affilée ils ont perdu Elperen Sengoun et qu'est-ce qu'a fait Emu Doka ? et bien il est allé chercher un pivot qui n'en est pas vraiment un et ça marche plutôt bien avec beaucoup de jeux rapides et on voit surtout un extérieur qui finalement dans ce rôle de pivot arrive à avoir des vrais repères d'intérieur pour commencer on a fait une belle vidéo sur les Rockets dans la libre antenne c'est disponible sur Youtube pour tous ceux qui veulent aller en profondeur joueur par joueur sur cette équipe qui finit en boulet de canon en même temps c'est les Rockets on y va tout de suite Amen Thompson donc qui n'est absolument pas un pivot mais qui joue comme un pivot dans cette équipe des Houston Rockets depuis la blessure d'Alperen Sengoun tu viens de le dire Erwan on commence tout de suite et on va compter les joueurs 20-0 vite bien sûr 1, 2, 3, 4, 5 Jabari Smith joue 4 et Amen Thompson donc pose les écrans et roll c'est pas la fonction première d'un pivot ça Arthur bon l'avantage c'est que il est très rapide il est vite de pied et il met des énormes automars ça c'est une action de pivot athlétique Arthur ouais exactement mais peut-être un petit peu sous-dimensionné sur la pose d'écran et sur la taille mais écoute il a le jus nécessaire et en fait il compense son manque de physique par la vitesse en allant vite au panier et en rollant au bon moment donc bravo à lui 2,01 m pour Amen Thompson qui a été drafté comme un arrière bien sûr et qui juste sur le dernier match je vous donne cette set il a 25 points et 15 rebonds c'était contre le Thunder on en a parlé tout à l'heure aussi Erwan deuxième action on va se la regarder c'est Erwan qui la commentera ensuite on continue avec ses poses d'écran de grand et cette capacité à exploser au cercle toujours Fred Von Vliet en tenue de balle et on va recomter encore une fois 1, 2, 3, 4, 5 Jabari Smith est toujours dans les corners pour étirer les défenses un premier pic à l'opposé pour l'incroyable Jalen Green et ça va faire une petite cascade d'écran vous allez voir ça va aller très très vite pour désarçonner la défense des Wizards ce qui n'a pas besoin de ça en général Fred Von Vliet va donc repérer les deux écrans et là bien sûr bon meneur de jeu mais surtout bon timing dans l'exécution on dirait un petit peu Tom Chiaravino quand on va à la house factory c'est le meilleur poseur d'écran clairement de la first team regardez petite passe à terre la pocket passe et la finition encore une fois au cercle Erwan il a vraiment des qualités de pied et de vitesse et aussi pour bien repérer où est-ce qu'il faut attaquer exactement et puis surtout ce que j'aime bien c'est qu'il rôle il rôle alors qu'on sait que quand on est à l'extérieur et qu'on dépanne sur le poste d'intérieur Arthur on sait ce que c'est des fois t'es un 2-3 et des fois quand il faut aller au mastic on va chercher des mecs de plus d'un 90 pour jouer à l'intérieur et on a tendance à piquer et popper par moments alors popper c'est du coup rester à l'extérieur c'est à l'extérieur vaut mieux pour Thompson qu'il aille à l'intérieur pour le coup non pour le coup c'est clair mais lui je trouve discipliné on le voit au début il y a deux écrans à poser il est d'abord concentré sur les deux postes d'écran et ensuite boum il roule et on voit le spacing qui est très bon on lui laisse la raquette et après c'est un très bon finisseur absolument important de souligner qu'il a été blessé cette saison qu'on l'a peu vu alors que c'est un très haut choix de draft et que depuis donc la blessure d'Alperin Shungun il est autour des 30 millions du temps de jeu donc il est installé dans ce rôle troisième action et vous allez voir là on change complètement de choses on vous a montré des postes d'écran là on va voir et bien le placement des grands mais pour un petit dans ce petit spot shooter là comme on l'aime bien spot dunker pardon pour les grands joueurs de NBA donc il joue toujours poste 5 Jabari Smith va poser l'écran vous allez le voir dans la transition pour Jalen Green qui va pouvoir pénétrer on apprécie aussi le spacing de cette équipe des Rockets l'accélération de Jalen Green bien sûr qui est trop trop fort il va faire la petite passe à droite pour aller battre la défense des Cavs comme ça la défense aussi ça c'est Georges Niang qui défend sur lui qu'est-ce que tu rigoles grand défenseur Georges Niang la bonne pénétration toujours de Fred Von Vlitt et là on se cache derrière la défense comme dans le foot entre les lignes pour pouvoir finir au cercle assez facilement ça ça paraît basique mais honnêtement jouer la ligne de fond moi tu sais que j'adorais ça les short corners ça c'est des trucs de grand ça c'est des trucs quant à moi c'est des trucs que j'ai appris quand je jouais pivot poste 4 en KD et qu'après tu vois quand je suis passé senior ou jouélier je le faisais moins mais savoir utiliser la ligne de fond c'est un truc de grand qui joue pas à son poste c'est même pas il joue 2 et on le fait jouer 3 c'est qu'on le fait jouer 5 qui est vraiment un truc particulier ça c'est des trucs de grand de se faire oublier être vite au cercle encore une fois je trouve que c'est un mec qui comprend vraiment vite le jeu absolument dernière action parce que donc on l'a dit c'est un petit qui joue comme un grand mais il y a eu deux cas et cette équipe de Roquettes ils sont pas fous profiter des qualités athlétiques profiter des qualités de vitesse dans la transition puisque lorsque tu joues grand tu auras des face à face aussi pas forcément avec des ailiers donc tu vas gagner la vitesse par exemple là c'est Vucevic qui vient qui vient de manière sympatoche venir en aide il devait avoir 5 fautes il voulait pas faire la 6ème ouais c'est le début du 3ème mais voilà la qualité de vitesse aussi c'est dans ce nouveau style sans Alperen Cengoun de la course de la relance et quand un meneur comme ça qui est capable de remonter la balle enfin un meneur un pivot meneur pivot meneur on pourrait l'appeler comme ça qui est capable aussi de faire des passes d dans la transi mais ce qui est bien c'est qu'on dit toujours au grand pas la passe dribble pas mais là pour le coup quand tu joues petit avec des mecs comme ça ben justement tu peux relancer beaucoup là on le voit marqué mais il y a beaucoup de situations des Rockets aussi où il pousse la balle lui-même et il va trouver des passes décisives pour des mecs qui courent on sait que cette équipe avec notamment Jelly Green à Paris Smith ça court aussi énormément donc c'est aussi ben ce que tu perds parfois en taille et en puissance ben tu peux le gagner par de la relance et du jeu rapide et c'est depuis la blessure de Shane Good c'est exactement ce que doivent faire les Rockets donc c'est bien réalisé de la part de Thompson mais c'est surtout archi bien pensé de la part des M.U.Doka depuis le 15 mars et le match contre les Wizards qu'on vient de voir il a 11 rebonds de moyenne voilà donc il assure aussi cette fonction primordiale des grands assurer le rebond bravo à M.Thompson à suivre à suivre cette équipe de Rockets exactement 10 victoires de suite M.Thompson sait que s'il avait un autre frère que Ozards c'est comme il l'aurait appelé Alléluia voilà c'est rigolo Alléluia et plein de rire d'ailleurs là on a un public d'une trentaine de personnes aujourd'hui sont tous outrés tough crowd Alléluia surtout parce que c'est le quiz et ça va forcément j'espère s'étriper sur les facs la dernière fois j'ai perdu vos heures j'ai bien la haine je te le dis direct allez le quiz tout de suite tout de suite tout de suite allez qui dit fin d'émission dit quiz et qui dit Arthur dit toujours les facs les facs sont de retour oh non j'ai fait Thomas trop bien je suis content Thomas je te sens bien aujourd'hui en plus ouais moi aussi je me sens bien je te sens bouillant belle journée le fou le mec il a eu malade je t'en veux que t'en coupe aucun rapport je suis au courant ça va tutur ? ouais ça va et toi ? pleine forme ? ouais pleine forme pourquoi tu t'es mis en beau gosse comme ça il revient à Lyon j'espère qu'on va me reconnaître à Lyon mais c'est pas celui qui faisait les poubelles et c'est allez on part tout de suite sur le quel fac 15 mois comme ah ouais direct pas préliminé avec tout on a le train c'est ça c'est ça qui nous fait chauffer et après le qui suit oh ouais quel stress vous êtes prêts ? allez allez non on part sur un facile et c'est parti Jason Terry Arizona oh vache Michael Finlay Nebraska Arkansas non attend t'es qui ? Duke ? non je voulais je voulais je voulais Michael Finlay j'ai dit Wisconsin Wisconsin putain Norman Powell UCLA UCLA 3-0 putain allez on souffle un peu parce qu'il est parti fort on souffle qu'est-ce qu'il est sous-deur du tout Théoracliff Théoracliff Temple pas cadeau Théoracliff non Georgia Tech Wyoming Tony Allen Tony Allen je suis largue là non Tony Allen j'ai pas Oklahoma State ah c'est ton cow-boys allez on repart il leur reste 10 Mike Conley Ohio State c'est Erwan c'est Erwan c'est Erwan oh la 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 ça fait 4 Randy Feuille Villanova Villanova bien joué je suis deuxième dans le concours je suis trop content allez Arthur Damon Soudemeyer Arizona Arizona Shelvin Mack Butler bravo ça fait 600 il en reste 6 bravo Adam Morrison Gonzaga Gonzaga mais oui qui sort pas lui Ron Artest St-Jones St-Jones à New York c'est New York Derek Favors Wake Forest Georgia Georgia Tech Wake Forest je me trompe avec qui Wesley Johnson Michigan State non Wesley Johnson Arizona non si si je l'ai moi aussi je l'ai en orange oui c'est raccuse c'est moi encore deux Devinaris Devinaris je l'ai c'est ils sont en rouge Devinaris on l'a déjà dit aujourd'hui c'est Wisconsin Wisconsin et le dernier c'était Reggie Jackson Boston College bravo Erwin très fort il n'y a pas de buzzer là mon gars il n'y a pas de buzzer là mon frère en démonstration plus 30 à la mi-temps et après ça cruise allez toi tu peux rentrer bravo bravo j'ai été ri là direct on a senti qu'on allait juste un petit parenthèse sur les montages qui ont été faits la semaine dernière sur le quiz quand j'étais comme ça exceptionnel exceptionnel fantastique bravo vous êtes prêt pour le qui suis-je ? allez Erwin allez Thomas allez et allez Arthur je suis né le 26 février 1980 j'ai donc 44 ans et j'ai quitté les parquets NBA en 2016 sans jamais gagner de titre mais 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 commençons par le commencement je fais un cursus complet à la fac de 99 à 2003 oula c'est mes ambiances je ne vous donne pas la fac pour le moment mais je donnerai des indices un peu plus tard pour mes experts bon je peux quand même vous dire qu'à la fin de mon cursus je termine cinquième meilleur passeur all-time NCAA wow d'ailleurs d'ailleurs lors de ma saison senior je tourne à 11 points et 7 passes avec ses stades je me présente à la draft 2003 la fameuse et je ne serai sélectionné qu'au second tour à la 38ème position par les Wizards je suis drafté là-bas faut dire que je ne suis pas un gros physique je fais la taille de CJ McCollum pour être précis mais revenons-en à 2003 j'arrive juste après le départ de Michael Jordan dans cette équipe menée par Gilbert Arenas moi je suis son backup quoi ? lors de ma saison rookie je joue 18 minutes en moyenne pour 6 points et 2 passes je ne m'impose pas vraiment encore moins lors de ma saison sauf aux morts mais ma carrière va prendre un virage en 2005 je suis agent libre et je signe à Portland je signe à Portland avec à mes côtés Juan Dixon mon coéquipier à la fac attends attends wow attends c'est quoi ça ? Maryland Maryland Steve Blake Steve Blake bravo c'est Steve Blake exceptionnel parcours oh putain j'ai envie de me mettre en caleçon oh la 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 branlée qu'ils ont pris quoi Steve Blake qui à Maryland a mis une patate un mec qui a été filmé incroyable sur un stream-age sur un stream-age terrible oh la la Steve Blake je vais passer une excellente journée bravo bravo à toi belle paire bravo 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 c'est bon oh non on va viper on va viper tu n'as plus qu'à t'amuser en effet d'accord merci Thomas on va profiter comme on peut de cette journée en suivant les bons conseils de Thomas Dixon pour ceux qui sont à la LDLC Arena ce soir pour le match pour le match de Las Velles face à Monaco venez nous voir on sera ravis de pouvoir échanger avec vous et puis voilà et puis n'oubliez pas sur les réseaux vous pouvez gagner ce magnifique maillot de Las Velles je vais le mettre ce soir en français je l'aime allez bisous les copains bisous Arthur bisous à tous on se retrouve lundi pour la Libre Antin on aura encore plein plein de choses attend attend spécial prospect français bah oui spécial prospect français il y en a beaucoup on va se régaler beaucoup de choses à dire allez bisous les copains à lundi trop fort au quiz bravo m ridge m Zie m 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 Sous-titrage ST' 501